C'est de partager ce message et de pouvoir continuer à grandir pour continuer à être un exemple de ce message. Parce que ce que je crois, c'est que je ne me considère pas comme un coach. Je me considère avant tout comme un leader. Et on peut argumenter sur le fait qu'un coach n'a pas besoin d'avoir les résultats que son client veut pour l'influencer. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que pour moi, un leader doit donner la direction. Bonjour Julia, je suis vraiment très, très, très contente de te interviewer pour la deuxième fois. Je t'ai interviewé il y a un petit peu plus d'un an sur une période très particulière puisque tu venais de passer de 0 à 450 000 euros de chiffre d'affaires mensuel très rapidement. Et comme je suis assez curieuse et j'aime bien voir les coulisses, on avait discuté un petit peu de tout ce qui s'était passé avant puisque bien sûr, tu n'avais pas développé ça d'un coup du jour au lendemain. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, beaucoup de recherche, plusieurs entreprises, etc. Et j'ai ressenti le besoin de te réinterviewer parce que je me suis aperçue qu'il y avait eu beaucoup d'évolution depuis et particulièrement sur ton mindset et sur ta façon d'aborder l'entrepreneuriat d'un point de vue général. Et ça m'avait fait tilt une première fois parce qu'on s'était rencontrés il y a un an sur une conférence de Vanaktock où on avait un petit peu échangé sur… C'était la première fois, je te voyais vraiment physiquement. Et on avait un petit peu échangé sur l'équilibre vie pro, vie perso. Et à l'époque, tu me disais que non, c'était tout ton… Tu ne croyais pas vraiment à l'équilibre vie pro, vie perso, mais que ton business était tout, etc. Je ne crois toujours pas. D'accord. Mais justement, on va y dire… Et à l'époque, moi, j'étais dans un cheminement aussi. Je me suis rendu compte qu'effectivement, l'équilibre vie pro, vie perso, ce n'est pas un équilibre. Mais par contre, un équilibre général sur l'ensemble, un équilibre plutôt personnel était plutôt plus proche de la vérité pour moi, en tout cas. Et je t'ai vue par la suite évoluer psychologiquement et notamment suite à l'interview de Julie Laroche où tu as fait un vrai switch de moi, de l'extérieur, de ce que j'ai vu. Et après, tu as commencé à mettre beaucoup d'amour dans ton discours. Et c'est quelque chose que moi, j'avais ressenti au début. Je parle beaucoup d'amour également et qui est très mal perçue finalement dans le business. Et donc, voilà, j'ai voulu un petit peu revoir un petit peu cette deuxième phase de ta vie. En tout cas, pour moi, je vois de loin. Et je voulais un petit peu avoir ton avis et ton ressenti. Ok. Je vais te présenter un petit peu rapide, mais… C'est marrant, tu vois, que tu me dis ça parce que ça me fait un peu sourire de l'extérieur. Tu peux avoir une certaine image ou tu peux croire des choses des gens juste par rapport à ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux ou quoi. Et en vrai, je ne crois pas avoir beaucoup changé. Cette dernière année, je crois que j'ai évolué comme tous les ans, tu vois, mais pas plus qu'une autre année depuis cinq ans. Et je pense juste que la différence, c'est que je m'autorise à parler de ce dont j'ai toujours pensé et que je me fous un peu aujourd'hui que mes postes vendent et attirent des clients. C'est la seule différence, c'est la seule différence. Ce que j'écris aujourd'hui, je l'ai toujours pensé. Enfin, je le pense depuis trois ans, tout du moins. Les mentors qui m'ont transmis ça, ils ne sont pas arrivés cette année, tu vois. Je veux dire, des gens comme John Demartini, comme Tony Robbins, qui sont des personnes qui ont le plus impacté ma vie. Je les suis depuis quatre ans, même plus pour certains. Donc, je ne stime pas qu'il y ait quelque chose qui ait énormément changé. Il y a bien sûr des choses qui ont évolué comme chaque année, mais c'est surtout ce que je m'autorise à communiquer qui a changé plus que ce que je suis et ce que je crois vraiment, tu vois. Si tu regardes d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que les gens croient que ça a changé, mais si tu regardes des gens qui ont travaillé avec moi il y a deux ans, donc quand je dis travailler avec moi, c'est travailler dans l'entreprise. Si tu les interviewes aujourd'hui, j'ai eu certaines conversations avec certains et ils m'ont dit, moi, ce qui a le plus changé ma vie, en fait, en travaillant avec toi, c'est le pouvoir de la gratitude et c'est ce que tu m'as transmis sur le fait d'avoir de la gratitude pour tout ce qui t'arrive. Donc ça, tu vois, c'était il y a deux ans. Donc, je le faisais déjà, tu vois. Mais c'est ça, je le constate beaucoup. C'est quelque chose que souvent on a en nous, mais j'ai pu constater que par la force des choses, on ne le dit pas forcément parce qu'il y a un a priori sur l'entrepreneuriat. Il faut être business, il faut être chiffre, il faut être sérieux souvent. Et du coup, on a cette image, les entrepreneurs, de ce que je peux remarquer en général, c'est qu'ils ne croient pas forcément à l'amour, à l'état d'esprit ou à toute cette notion un petit peu émotionnelle de l'entrepreneuriat qui est juste la racine de toutes tes actions. En tout cas, c'est ce que j'ai pu, moi, constater depuis quatre ans suite à la fermeture de mon entreprise. Je t'avais expliqué il y a longtemps de pourquoi à un moment on est bloqué, etc. Et en fait, c'est vraiment très, très lié. Effectivement, je pense que beaucoup d'entrepreneurs perçoivent ça comme un peu perché et sans grande utilité. Et je peux le comprendre, en fait. Je peux le comprendre parce que le problème, c'est que la plupart des gens qui parlent de ça ont été se percher et ne créent plus de résultats matériels. Donc, la plupart des entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est créer des résultats matériels. Donc, ils vont chercher des stratégies et qui vont leur apporter des résultats matériels. Et c'est justement mon message et ma mission, c'est que je veux amener les gens à se rendre compte que ce n'est pas où tu es spirituel, où tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas soit tu t'intéresses aux chiffres, soit tu t'intéresses à ton intérêt d'être et ce qui te touche vraiment. C'est et, en fait. Et c'est ce que je veux transmettre, mais je pense que si tu veux vraiment influencer le monde avec ça, tu ne l'influences pas en disant les choses, tu l'influences en étant un exemple de ce qui est possible. Et c'est ce que je veux être, en fait. Je veux être un exemple de ce qui est possible. Je veux être capable de générer des dizaines et des dizaines de millions tout en étant un exemple de gratitude et d'amour parce que je crois que tu fais évoluer le monde qu'à partir du moment où la perception de chaque être humain évolue, mais la perception de chaque être humain évolue à partir du moment où il voit un intérêt à ce que sa perception évolue. Si tu lui dis juste, tu vas te percher, mais tu vas te percher, tu vois, ça ne l'intéresse pas. Et il y a une citation, il y a une idée de Gary Vee qui m'a beaucoup impacté il y a deux ou trois ans, je crois. C'est l'idée que si tu veux qu'on t'écoute, c'est de l'argent. Tu peux combattre comme tu veux cette citation. Tu peux te battre et te dire oui, mais c'est injuste ou quoi ? Ok, soit tu te bats toute ta vie, c'est injuste, tu étais victime de notre société, soit tu joues avec les règles du jeu de notre société. Les règles du jeu de notre société, c'est que si tu veux être écouté, assure-toi d'avoir de l'argent, assure-toi d'avoir de l'influence, assure-toi d'avoir des gens qui te suivent. Voilà. À partir de là, une fois que tu as ces trois choses-là, tu peux transmettre le message que tu veux. Donc, c'est mon message, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je souhaite faire pendant les prochaines dizaines d'années, transmettre ce message que tout est possible et transmettre ce message que tu n'as pas non plus besoin de te battre pour réaliser tout ça et que tu peux kiffer en fait cette expérience et ça n'a pas besoin d'être difficile, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être… tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir atteint quelque chose pour être aimable et pour t'aimer. Magnifique. Du coup, je m'aperçois quand même que tu te bases de plus en plus… Il y a des stratégies pour réussir évidemment en entrepreneuriat, il y a quand même des connaissances à avoir, surtout que je trouve que les consommateurs sont de plus en plus spécialisés dans leur achat et qu'on part de plus en plus, ils ne sont pas plus expérimentés que toi-même. Donc, il y a quand même vraiment une partie stratégique à avoir, mais cette partie stratégique, elle ne peut pas être appliquée si effectivement, tu n'as pas conscience de ta personnalité profonde, de tes blocages, de te connaître hyper bien. Et donc, je me suis aperçue au fil de mes recherches sur l'entrepreneuriat que ce qui est vraiment la base, c'est d'avoir une hyper connaissance de soi-même et de structurer son entreprise par rapport à sa personnalité, sa stratégie, sa vision personnelle de la vie, incluant sa vie personnelle et puis ce que tu veux dans ton business. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Parce que j'ai l'impression que quand même, du coup, tu as vraiment axé de plus en plus sur ta personnalité en excluant quelque part le regard des autres, le comment on entreprend dans le mode normal du businessman, du compétiteur, etc., que tu es aussi, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Est-ce que tu as pu constater ça aussi ? Je pense que tu peux réussir à gagner beaucoup d'argent sans forcément être toi-même, sans forcément te connaître. En copiant des stratégies, hier, je regardais une interview d'un milliardaire qui disait « Moi, j'ai juste copié des stratégies d'autres personnes et qui étaient venus le milliardaire. » je ne crois pas que tu as forcément besoin d'être toi-même pour réussir au sens vraiment succès, donc réussite au sens sociétal, pour gagner de l'argent, pour développer un business. Je pense par contre que si tu ne veux pas juste développer un business, mais que tu veux développer un business et être épanoui et kiffer ta vie, là, tu as besoin de te connaître. Voilà. Vous savez que tu as des gens qui vont avoir beaucoup de volonté et qui sont capables pendant des années de développer un business en utilisant des stratégies qui ne leur correspondent pas forcément et ils vont avoir des résultats parce qu'ils sont déterminés, parce qu'ils ont de la volonté. Maintenant, est-ce que ça va les épanouir ? Non. Donc, tu as besoin pour moi de te connaître pour t'épanouir. Maintenant, tu n'as pas besoin de te connaître forcément pour réussir, mais si on veut les deux et qu'on n'est pas dans où je veux ou de l'argent ou je veux être épanoui, à ce moment-là, se connaître, je pense, c'est très important parce que se connaître, souvent, ça veut tout et rien dire, je pense. Mais moi, ce que je mets derrière le fait de se connaître, c'est comprendre ce qui m'inspire, comprendre ce qui ne m'inspire pas, comprendre ce qui est fait pour moi et comprendre ce qui n'est pas fait pour moi, comprendre ce qui me donne de l'énergie, comprendre ce qui m'en prend, comprendre comment est-ce que je pense et quand est-ce que mes pensées m'aident et quand est-ce que mes pensées plutôt me limitent. Parce que tant que tu ne connais pas ça, en fait, tu vas être à la merci de stratégie extérieure et du meilleur marketeur à l'extérieur qui te vend la meilleure idée et qui est le meilleur dans le fait de te vendre son idée. Partiment où tu te connais, tu peux être plus conscient à ce niveau-là et savoir qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle, il y a ta recette miracle. Oui, c'est ça. C'est ce que je constate aussi et surtout, je m'aperçois qu'entreprendre, c'est un chemin où tu dois accepter à la fois les réussites d'un point de vue sociétal, donc réussir d'un point de vue argent, montrer, développer, etc. Mais tu peux aussi kiffer ça et avoir envie d'avoir une vie à côté, de ne pas être que business et je m'aperçois que si on n'est accès vraiment que business, business, à un moment, ça s'essouffle. Alors, pas forcément d'un point de vue chiffre parce que tu peux effectivement développer une entreprise qui tourne très bien et qui te rapporte beaucoup d'argent parce qu'effectivement, il suffit de mettre des stratégies en place mais à un moment, tu te sens bloqué en disant, désaligné en fait, c'est-à-dire avoir un business qui tourne hyper bien et te sentir pas bien à côté. Je sais que, je me souviens que quand Julie Laroche t'avait interviewé, c'est un exemple qui m'avait sauté aux yeux donc comme ça te concerne, c'est plus simple pour pas si ce que je dis te parle et je me souviens que tu avais dit que tu mettais plusieurs business en route, que tu es arrivé à le faire assez facilement, à déléguer, etc. Mais que du coup, à un moment donné, tu t'occupais pour t'occuper mais finalement, comme tu avais une capacité à déléguer relativement facilement, donc tu avais du temps pour toi mais que tu avais peur du vide à côté et c'est là où j'en reviens un petit peu à l'équilibre personnel qui inclut la vie à côté, la vie privée, etc. et tu sentais que tu avais des business qui tournent mais à côté de ça, il y avait un truc et je pense que ça bloque quand même l'entrepreneuriat et vraiment axé que sur la notion business argent, développement financier mais on perd de vue qu'à un moment donné, la vie te rattrape dans le sens où il faut bien vivre aussi et s'épanouir quand même et entreprendre que tu es une entreprise ou plusieurs, que tu es des échecs ou que tu es que des réussites ou autre. Entrepreneur, tu l'es toute ta vie, tu l'es 24 heures sur 24 tout le temps et donc tu dois quand même avoir une cohérence globale qui te permet de toujours poursuivre en fait. Je ne crois pas. Non ? C'est clair ? J'adore. Je ne crois pas. Je pense que chaque être humain à son système de valeurs donc quand je parle de valeurs, je ne parle pas d'idéalisme social dans le sens honnêteté, intégrité, toutes ces choses-là en fait qui sont pour la plupart des bullshit. Je parle de ce qui est réellement important pour toi et effectivement, tu vois, tu as des êtres humains pour qui leur système de valeurs va être très axé sur business et le poids des autres valeurs est beaucoup plus bas. À ce moment-là, quelqu'un qui est comme ça pour moi, se forcer à vouloir avoir un équilibre pro-perso serait contre-productif parce que ce qui valorise le plus, c'est son business. Maintenant, tu as aussi d'autres personnes pour qui le business n'est même pas la chose la plus importante pour eux, tu vois. C'est-à-dire que leur famille passe avant et il n'y en a pas un qui est mieux ou mal, tu vois, mieux ou moins bien. Pour moi, c'est juste chacun est comme il est et chacun, en fonction de son histoire, en fonction de son passé, a développé un système de valeurs, des choses qui vont de ce qui est le plus important pour lui à ce qui est le moins important pour lui. Pour moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, ça serait comme dire que tout le monde devrait avoir un système de valeurs assez équilibré, qui est avoir le business, avoir la famille, avoir tout ça. Et je ne crois pas à ça, en fait. Je crois que tu as des gens qui peuvent travailler 24 heures sur 24 et qui vont être très heureux comme ça. Et tu as aussi des gens qui vont travailler deux heures sur 24 et qui vont être très heureux comme ça. Et pour moi, c'est plus une notion de connaissance de soi et d'avoir le courage de faire ce qui est juste pour toi, peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce que les psychologues en pensent, peu importe ce que les médias en pensent, juste parce que tu sens que c'est juste, plutôt que vouloir à tout prix avoir un équilibre pro-personne. Je suis super contente que tu dises ça parce qu'en fait, l'idée, elle était là de dire qu'il est hyper important de bien se connaître et notamment ses valeurs principales pour pouvoir créer son business sur mesure par rapport à ça et de ne pas s'attacher à l'étiquette que doit avoir un entrepreneur. Effectivement, il y a des entrepreneurs qui vibrent de progresser, d'être dans le chiffre, d'être ce que tu as aussi vu pendant pas mal d'années. Je l'ai encore. C'est que tu vis encore mais au fur et à mesure, tu peux aussi avoir des variantes dans tes valeurs que tu dois prendre en compte au fur et à mesure. Donc là, je sens en ce moment que oui, le chiffre est toujours important mais tu as quand même cette valeur d'authenticité qui est quand même et montée encore plus. Mais ça, c'est au fil des années d'entreprendre, d'entrepreneuriat, que tu te rends compte des différentes valeurs et que tu peux un petit peu adapter ton business au fil de ta carrière parce que l'idée, c'est d'avoir des business qui soient pérennes sur le long terme et qui collent vraiment. C'est là où je voulais parler de ta personnalité ou ton équilibre personnel. c'est de toujours être attentif à ces valeurs qui te touchent et que parfois, tu ne nourris pas assez ou pas comme tu le voudrais. En fait, voilà, c'était un peu l'idée. Donc, voilà, je te laisse. Moi, j'ai l'impression que ça te parle aussi. Je pense qu'effectivement, mon système de valeurs a évolué, tu vois, sur les 12 derniers mois pour un peu de plus, même sur les 18 derniers mois. Parce qu'en fait, chaque valeur que tu as est basée sur un vide perçu. Un vide que tu as perçu dans ton passé ou que tu perçois dans le présent. Et d'ailleurs, on parle, tu vois, en anglais de fulfillment. Genre, être rempli, c'est tu remplis un vide. Et donc, ce qui est important pour toi et ce que tu perçois comme le plus manquant dans ta vie et sur quoi, du coup, tu mets le plus de valeur. Effectivement, je pense que ma priorité, il y a un an, elle était de devenir libre financièrement. Quand je dis devenir libre financièrement, c'est pas, c'est vraiment libre financièrement, c'est pas indépendant financièrement qui sont deux notions différentes. Être indépendant, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un patron pour vivre. Être libre financièrement, c'est que tu n'as pas besoin de travailler pour vivre. C'est-à-dire que tes investissements couvrent ton style de vie. Donc, j'avais vraiment pour objectif, c'était mon objectif numéro un. Je l'ai atteint. Donc, c'est sûr que pour certaines personnes, non, mais pour moi, ça a été le cas. lorsque tes investissements financent plus que ton style de vie, ce qui est le cas pour moi aujourd'hui, forcément, l'argent a d'un coup moins de valeur pour toi. C'est moins important pour toi de gagner de l'argent puisque tu sais que quoi qu'il arrive, à part s'il y a un crash genre intergalactique jamais vu, mais quoi qu'il arrive, tu n'auras plus jamais besoin d'argent dans cette vie. Donc, forcément, le business reste une valeur super importante pour moi, mais plus exactement pour les mêmes raisons. Ce n'est plus pour devenir libre financièrement, c'est bien sûr parce que j'aime le jeu de gagner de l'argent, j'aime le jeu de faire croître un business, j'aime le jeu de grandir, mais aussi pour partager un message. Donc, effectivement, aujourd'hui, mes deux intentions principales à travers le business sont plus de devenir libre financièrement, même si c'est important pour moi de continuer à être profitable, et de continuer à faire du profit parce que sinon, ça va être une association. Mes deux intentions sont de partager ce message que tout est possible et que peu importe où tu es aujourd'hui, tu peux kiffer ta vie, tu peux te kiffer et tu peux kiffer l'expérience que tu fais et tu es 100% aimable aujourd'hui, peu importe que tu atteignes les objectifs ou non. Et le paradoxe, c'est quand tu es 100%, quand tu t'aimes à 100%, c'est là que tu peux aller beaucoup plus loin. Donc, c'est de partager ce message et de pouvoir continuer à grandir pour continuer à être un exemple de ce message. Parce que ce que je crois, c'est que je ne me considère pas comme un coach, je me considère avant tout comme un leader. et on peut argumenter sur le fait qu'un coach n'a pas besoin d'avoir les résultats de son client que son client veut pour l'influencer. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que pour moi, un leader doit donner la direction, doit montrer le chemin, doit montrer la direction. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas juste partir en mode bon, c'est bon, je kiffe la vie et j'arrête. Non, je kiffe ma vie, oui, mais j'ai envie de continuer à être un exemple, de continuer à expérimenter ce qui est possible, de continuer à voir jusqu'où je peux aller, pas parce que je dois me prouver que je veux, que je peux y arriver et parce que quand je serai arrivé, je serai valable, mais juste pour le kiff de pouvoir le faire et pour le kiff et l'expérience que c'est être de faire ce voyage qui n'est pas toujours confortable, qui est confortable et inconfortable au même degré, mais qui te fait évoluer, qui te fait apprendre et qui donne du sens à ta vie en fait. Oui, c'est ça. Je suis trop contente de pouvoir discuter de ça avec toi parce que si tu veux, je suis entrepreneur depuis hyper longtemps, ça va faire 21 ans, on était dans la pâtisserie avant, j'avais créé un business avec mon mari, un concept spécifique sur les gâteaux de voyage où on y avait mis vraiment du sens, on était totalement inconscient d'un point de vue entrepreneurial, on y allait vraiment avec le cœur, etc. Donc, l'amour et la passion de partager ce qu'on faisait et on a eu une très belle entreprise. malgré tout, on a fermé au bout de neuf ans il y a quatre ans et il y a quatre ans, je me suis dit c'est dingue, pourquoi, pourquoi, quand tu as tout pour y arriver, les clients, j'ai encore aujourd'hui des messages de clients qui nous disent qu'on leur manque, etc., je trouve ça extraordinaire et à un moment tu bloques quand même et donc il y a quatre ans je me suis dit j'avais comme une quête comme ça à savoir c'est quoi l'entrepreneuriat finalement parce que je ne me sentais pas entrepreneuse on ne s'est jamais senti entrepreneur à l'époque pendant des années parce qu'on y va souvent avec sa passion et donc le premier réflexe c'est de voir donc bon faire une prise de recul évidemment sur l'échec sur ce qu'on a mal fait entre guillemets ou qu'on n'a pas perçus etc. et dans le monde physique on n'a pas toutes ces notions de vision on n'a pas toutes ces il y a beaucoup de notions qui ne sont pas du tout développées avec le développement personnel ou enfin voilà ça reste encore très pas assez poussé dans la réflexion en tout cas d'entrepreneur et et donc j'ai vraiment fait cette quête donc je me suis confrontée à mes propres difficultés après à comprendre que finalement les stratégies elles sont bonnes que pour celles qui les utilisent parce qu'elles sont sur mesure pour eux-mêmes et donc j'en suis arrivée petit à petit à me rendre compte que ce qui est important c'est de me connaître moi quelles sont mes forces qu'elles sont tout ça grâce à tes vidéos grâce à tes podcasts j'ai pu aussi percevoir ça et puis de d'autres aussi mais toi tu le partages particulièrement d'ailleurs je t'en remercie pour ça ça m'a vraiment aidée à ce point de vue là et de me rendre compte que finalement je ne me connaissais pas du tout que mon mari non plus qu'on avait fait on se lance comme ça juste par passion et d'affiner jusqu'à vraiment se rendre compte que finalement la réussite c'était vraiment et pas que financière on l'assimile à la finance mais ça donne une liberté mais que du coup effectivement ce sont plus par rapport à tes valeurs etc et donc c'est hyper intéressant de voir de voir ce cheminement et de voir que tu partages tout ça et moi ma question aujourd'hui est de savoir justement donc là on te connait en tant que coach tu connais tu continues à te faire coacher aussi est-ce que dans le quand tu sors du cadre du coaching des entrepreneurs coach du web marketing etc et que tu rencontres des entrepreneurs dans le monde physique ou plus traditionnel ou qui n'ont pas tout ce cheminement parce que ça demande énormément de travail sur soi quand même moi ça fait 4 ans que je commence tout juste à comprendre un petit peu les ficelles enfin je ressentais ce besoin de comprendre en tout cas est-ce que tu arrives à passer ce message-là ou est-ce que tu es justement pris pour quelqu'un de perché ou est-ce que tu arrives à montrer que ben non c'est pas c'est pas en contradiction à être avec le fait d'être entrepreneur business et comment tu te ressens ça je sais pas vraiment et je t'avoue ce que les autres pensent de moi je m'en fous un peu en fait même totalement j'ai pas pour intention de je suis pas pour intention de changer le monde je suis pas pour intention de transmettre mon message à des gens qui veulent pas l'entendre parce qu'ils ont ce que je partage c'est une philosophie c'est une manière de penser elle est pas elle est pas bonne elle est pas mauvaise chacun fait ce qu'il veut tu vois et chacun pense ce qu'il veut donc je sais pas en tout cas ce que je sais c'est que tout de même il y en a qui m'écoutent qui me suivent là par exemple on a un des je trouve ça super riche pour notre programme Limitless Scaling c'est qu'on a un des un des coachs Limitless Scaling qui vient de rejoindre du coup l'entreprise et qui va pouvoir coacher en individu les clients Limitless Scaling et qui en fait a a a trois business un business qui fait 9 millions et d'autres business qui font plusieurs millions et que des trucs vraiment durs tu vois genre il connaissait pas internet tout ça et en fait il a suivi Empowerment il a je crois 50 ans 51 ans il a suivi le programme Empowerment il y a 6 mois et il s'est dit putain genre ça a tellement changé ma vie si seulement j'avais pu découvrir ça avant du coup aujourd'hui il a envie de partager ça de pouvoir transmettre ça donc donc je peux comprendre tu vois que certains soient résistants soient résistants à ce que je puisse dire et je le respecte tout à fait c'est pas c'est pas grave c'est pas un problème pour moi moi mon objectif c'est les idées que je transmets elles ont changé ma vie et je pense qu'elles ont le pouvoir de changer la vie d'énormément de personnes elles ont changé la vie de centaines de nos clients et donc forcément un de mes objectifs c'est de pouvoir le transmettre aux plus de personnes possibles c'est pour ça que je veux continuer à grandir moi en tant que personne parce que pour moi si les gens m'écoutent pas entre guillemets c'est pas grave mais par contre c'est juste le signe que j'ai à progresser soit dans ma communication soit dans mes résultats pour que mes résultats soient encore plus inspirants et que tu dises putain il y a quand même quelque chose qu'il a compris que j'ai pas compris je devrais l'écouter voilà où j'en suis par rapport à ça je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent mais je suis pas attaché non plus au fait que tout le monde m'écoute au fait que tout le monde soit d'accord de toute façon je sais une chose c'est que quand tu partages une idée c'est ça qui est très intéressant c'est que lorsque tu partages une idée à une échelle mondiale 50% des gens seront d'accord 50% des gens ne seront pas d'accord c'est une loi c'est la loi d'équilibre et tu regardes par exemple souvent on a un biais cognitif tu regardes par exemple un végan il est persuadé que 80% des gens sont d'accord avec le véganisme et il y a une minorité qui est pas d'accord parce qu'il vit dans son environnement de gens autour de lui qui sont végan mais si tu vas plus loin en fait c'est faux comme le développement personnel tu vois nous on est on a l'impression que 80% des gens sont d'accord avec le développement personnel et 20% ne sont pas d'accord non à une échelle mondiale 50-50 donc moi mon intention c'est juste de pouvoir servir les gens qui ont envie d'écouter mon message mais c'est pas de convaincre les gens qu'ils ont tort dans leur manière de penser ma manière de penser n'est pas mieux que la leur voilà c'est vraiment mon idée je suis tout à fait d'accord avec toi l'idée et jamais de dire j'ai raison ou autre c'est juste que c'est une façon tellement en tout cas moi venant du monde physique traditionnel artisan petite PME etc c'est quelque chose de si peu répandu de notre côté j'allais dire que c'est vraiment c'est dommage de ne pas accès plus et donc c'est vrai que j'avais vraiment envie de savoir si du coup tu étais parfois si tu arrivais à faire passer le message parfois à des personnes à des entrepreneurs comme ça qui finalement dans ce monde là on nous inculque il faut travailler dur il faut travailler beaucoup d'heures il faut répondre à tous les clients il n'y a que le résultat qui compte que le résultat financier que voilà il y a des carcans comme ça qui brouillent en fait les vraies pistes pour pouvoir entreprendre sur le long terme pour pouvoir dépasser les obstacles au fur et à mesure parce qu'il y en a plein sauf que tu te les prends en pleine face et souvent tu es un peu déstabilisé ou voilà alors souvent on arrive à contourner ou autre mais on n'a pas tous ces outils qui nous permettent justement de faire une entreprise tellement sur mesure par rapport à nos valeurs par rapport à nos convictions et qui nous permettent aujourd'hui finalement c'est le seul moyen pour moi de c'est l'un des seuls moyens de 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 ressortir du lot justement parce que le monde a tellement changé d'un point déjà depuis qu'à internet les consommateurs vont plus facilement vers Amazon pour quelque chose de facile vers du discount pour quelque chose qui est de pas cher etc et donc pour sortir du lot et de sortir de ces deux carcans là il faut vraiment que tu aies une entreprise tu leur offres une expérience client unique et elle ne peut être unique que parce que finalement elle est adaptée à ta personnalité à ton épanouissement personnel à ta façon d'être etc et du coup à chaque fois quand tu as un obstacle tu kiffes tellement ton business que tu trouves toujours des idées tu trouves toujours des solutions et tu te laisses moins envahir par c'est la crise par l'amorosité ambiante par internet a pris tous nos clients par tu vois toute cette ambiance un petit peu malsaine alors que quand tu te ressens un petit peu sur toi et sur ce que tu veux offrir au monde sans employer non plus des mots on peut être boulanger et vouloir juste avoir envie de faire plaisir à ses clients mais avec une note un bon boulanger il peut te faire passer une bonne journée et à l'inverse je me souviens que mon ex ça les faisait péter des câbles mais ça la mettait vraiment de mauvaise humeur quand elle achetait du pain et que le pain n'était pas bon et sa réflexion c'était toujours putain mais comment putain mais le gars est boulanger il fait du pain qui est dégueulasse c'est ça c'est faire pour faire c'est vrai que tu peux faire une différence dans la vie des jours des gens avec tu peux faire une différence dans la vie c'est ça que je trouve incroyable c'est que tu peux faire une différence dans la vie des gens quel que soit ton métier et il y a un livre un jour qui m'a qui m'a beaucoup invacté c'est un The Leader Without a Title de Robin Sharma qui explique justement à un moment donné qu'il se retrouve dans une dans une station de service et il y a le gars il va aux toilettes et il y a le gars qui nettoie les toilettes et le gars qui nettoie les toilettes lui dit avec un énorme sourire et une vibration de joie welcome in my home bienvenue dans ma maison et en fait le gars le gars rayonnait tu vois et tu vas aux toilettes tu ressors des toilettes t'es plus heureux qu'avant et derrière Robin Sharma du coup lui avait dit mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui fait qui met autant de passion dans ce métier qu'est-ce qui est à l'origine de ça et le gars lui disait ben en fait moi je vois ça comme une mission je vois ça comme une mission et ma mission mon rôle c'est que chaque personne qui vienne dans ces toilettes puisse puisse vivre une expérience sur laquelle les toilettes sont propres c'est agréable pour lui c'est pas un moment qui est stressant c'est un moment où il peut être seul avec lui-même et c'est un moment sur lequel il ressort avec le sourire et je trouve ça dingue cette idée et on peut faire une différence dans la vie des gens à tout moment on peut le faire à travers un sourire on peut le faire à travers un métier on peut le faire à travers un mot de remerciement et c'est pas le titre qui compte c'est plus l'attitude derrière oui c'est ça complètement et donc je trouve que voilà ça manque un petit peu dans ce monde un peu triste et morose en ce moment il manque un petit peu d'espoir et j'ai souvent à mes clients en fait votre rôle est de faire rêver les gens avec ce que vous avec votre passion avec votre mais effectivement d'être un peu le j'allais dire le guide mais pas tellement mais de montrer l'exemple parce que les gens ont besoin de rêver et c'est vrai que les gens ils se plaignent les entreprises se plaignent oui mais j'ai pas de clients ou autre mais si tu es toi-même si tu leur fais vivre une expérience de dingue par rapport à ta personnalité que tu connais vraiment par coeur mais les gens ils viennent c'est magnétique en fait c'est clair c'est clair tu vois ça je suis persuadé de ça c'est que je peux quand est-ce que j'ai fait ça mais il y a 6 mois ou 1 an je me suis retrouvé dans une librairie j'entre dans une librairie tu vois et le gars pas aimable et tout donc ça me saoule je ressors sans rien acheter et en fait en sortant ma première réflexion c'était il ne faut pas s'étonner derrière que tout le monde achète ses livres sur Amazon parce qu'Amazon ils te font vivre une expérience de dingue tu commandes le soir tu l'as c'est ça l'Amazon l'expérience client c'est facile et rapide je peux proposer tellement de choses différentes tellement un univers différent tellement nous avec les créateurs de Gâteau de Voyage on avait cet univers là et par contre effectivement ce n'est pas en opposition avec des stratégies business parce que nous on a été bloqués d'un point de vue à un moment on a été bloqués parce qu'on avait une entreprise qui avait tellement grossi on faisait tellement trop de choses différentes que du coup on avait tellement d'avatars parce qu'on ne connaissait pas la notion d'avatar donc finalement on s'épuisait etc on ne savait pas déléguer on ne savait pas embaucher on avait encore cette croyance d'embaucher c'est dépenser de l'argent c'est payer des taxes alors que c'est tellement l'inverse c'est un investissement incroyable pour pouvoir progresser etc donc à un moment tu es bloqué dans cette il faut les deux je pense qu'il faut vraiment les deux mais l'expérience client je te dis ça fait 4 ans qu'on a fermé on a fait une liquidation et j'ai reçu encore hier un message de clients vous nous manquez voilà c'est juste que c'est énorme de pouvoir faire juste en vendant des gâteaux quoi à la base c'était plus que ça donc par rapport à ça il y a quelques jours il fallait que je rachète des chaussures parce que mes chaussures sont vraiment genre dégueulasses mortes et tout il fallait racheter des chaussures et puis mon premier truc c'est ok bon je vais les racheter sur internet et puis je commence à regarder sur internet et donc je vais regarder des sites de marque de luxe j'avais envie de me faire plaisir et je vais voir le site de marque de luxe et je vois celle qui me plaît voilà c'est une grande marque parisienne tout ça je vois celle qui me plaît et j'aurais pu l'acheter tu vois sur le site tu vois sur un site marchand et en fait finalement ma décision ça a été non en fait j'ai trop envie d'aller vivre l'expérience d'aller l'acheter parce que quand tu vas dans ce genre de magasin tu te sens important c'est quelque chose où tu ressors et tu te sens heureux d'avoir acheté ça tu vois donc pour moi ce truc d'internet nous prend nos clients ou quoi c'est sûr que si t'es dans cette mentalité là tu vas être aigri et si t'es aigri tes clients ils vont arriver ils vont le sentir alors que si tu dis ok bon il y a des trucs d'internet mais internet ne peut pas faire certaines choses internet ne peut pas faire vivre une expérience sur laquelle il va y avoir de la chaleur humaine ne peut pas faire vivre une expérience sur laquelle toi en tant que personne tu te sens important donc comment est-ce que moi dans mon magasin justement je peux je peux faire ce que internet ne pourra jamais faire plutôt que de me dire bah de toute façon je de toute façon j'y arriverai pas et c'est c'est toujours cette même chose tu vois qui est de passer de la victimisation à la responsabilisation pas du tout de manière péjorative c'est à dire que quand je parle de victimisation je le vois pas du tout comme quelque chose de péjoratif pour moi la définition d'être victime c'est croire que les circonstances extérieures sont la raison de tes émotions croire qu'une personne à l'extérieur ou une circonstance extérieure est la raison de tes émotions tant que t'es là-dedans t'es mort en fait parce que comme t'as l'impression que c'est la circonstance tu peux absolument rien y faire alors qu'à l'inverse quand tu deviens responsable pour moi c'est tu deviens responsable le jour où tu réalises que les circonstances à l'extérieur les personnes à l'extérieur le gouvernement tout ce que tu veux n'as absolument aucun pouvoir sur ce que tu ressens la seule raison pour laquelle tu te sens d'une certaine manière c'est parce que tu te racontes une certaine histoire dans ta tête le jour où tu réalises ça ça te donne un pouvoir de dingue parce que d'un coup tu te dis en fait je peux penser ce que je veux et si je pense autre chose je peux me sentir autre chose et tu retrouves le pouvoir sur ce que tu penses ce que tu ressens ce que tu peux faire et les résultats que tu as plutôt que ça soit les circonstances extérieures qui dictent ça ouais tout à fait je me souviens que dans les neuf années de cette entreprise là parce qu'on en avait eu une autre avant j'ai vraiment senti après coup maintenant avec toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur l'état d'esprit et sur le métier d'entrepreneur parce que pour moi c'est un métier on se lance parfois on ne s'en rend pas compte mais c'est un véritable métier et les premières années on s'est laissé porter par la passion l'amour le produit bien fait l'instinct etc on s'est voilà et à un moment on s'est tellement développé qu'on a créé également une boutique en plein centre-ville et là j'ai senti une cassure parce que le centre-ville se désertifiait en fait ça a commencé à être vraiment très compliqué en plus c'était un investissement qui nous a coûté cher à ce moment-là enfin bon voilà c'était compliqué et j'ai senti que mon switch a changé et que je me suis laissée envahir par l'ambiance du centre-ville et à adhérer à l'idée que c'est la crise les gens ne viennent pas tu vois et du coup on a commencé à switcher un petit peu dans notre tête ça a commencé à être un peu plus compliqué de trouver des nouvelles idées on s'est laissé vraiment envahir par l'extérieur au lieu de suivre notre cœur et puis bon on n'avait pas de structure vraiment entrepreneuriale donc il y a des erreurs qui auraient pu être évitées mais ça c'est du coup l'importance de se faire accompagner et c'est pour ça que j'accompagne les entrepreneurs parce que je me dis bon sang on a l'impression qu'on sait tout et que tout va bien et qu'on a besoin de personne etc. c'est archi faux et donc j'ai senti cette cassure-là vraiment et après on a fermé finalement deux ans plus tard et ça ça a vraiment joué beaucoup et quand on a fermé quand on a décidé de faire la liquidation judiciaire j'avais entrepris de ne pas fermer en caténie parce qu'on avait vécu une histoire d'amour extraordinaire avec nos clients et donc je l'ai annoncé aux gens et là alors que le centre-ville était désert en plus on avait eu plein de fermetures il y a eu beaucoup de zones commerciales qui sont ouvertes autour les gens c'était vraiment parti et quand j'ai annoncé notre départ etc. alors qu'on ne voyait plus personne dans le magasin depuis plusieurs semaines et bien en fait tout d'un coup il y a eu une vague de gens qui sont arrivés dans le magasin il y a eu une vague du matin jusqu'au soir j'avais même pas le temps d'aller aux toilettes j'ai pas eu le temps de manger j'ai pas eu en plein mois de janvier alors que c'est les moments les plus creux dans la pâtisserie puisqu'on a bien de faire les fêtes etc. et là tu t'aperçois que en fait tout est possible et que les gens peuvent venir s'ils croient à quelque chose s'ils t'aiment si tu leur donnes autant d'amour ils te le renvoient et du coup c'est pour ça que je dis tout le temps que ma liquidation judiciaire a été merveilleuse parce que ça a été extraordinaire l'élan à la fin alors qu'on ne voyait plus personne et donc tout ça j'ai compris tout ça après de longues années de recherches mais ne pas sous-estimer l'importance de le pouvoir qu'on a nous en fait en tant qu'être humain et d'arrêter de se faire contrôler par ce qui se passe autour par les crises tout ça en fait c'est pas les ignorer parce qu'elles sont présentes comme le Covid tout ça mais de comprendre que en fait j'ai compris cette notion de tout est en toi ce que je ne comprenais pas du tout mais en fait toutes les ressources sont en toi à partir du moment où tu te connais hyper bien et que tu crées un business en fonction de ça je sais que tu fais beaucoup d'interviews ces derniers temps quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée ou le sujet sur lequel on n'a jamais abordé mais sur lequel tu aurais aimé de temps en temps partager j'ai vu plusieurs fois des interviews comme ça où les entrepreneurs disent on me pose toujours à peu près les mêmes questions et je ne l'ai jamais fait et je me suis dit comme c'est la deuxième fois que je te vois et que voilà je me suis dit je lui ai posé une question un peu différente j'avais envie je vais parler d'un truc précis en tête maintenant je pense qu'on me pose assez peu de questions sur en général ce qui intéresse les gens c'est c'est mon histoire c'est mon histoire c'est les stratégies que j'utilise c'est mon mindset et comment je pense sur certains sujets précis voilà c'est en tout cas c'est les trois gros sujets sur lesquels on me pose des questions donc ça laisse une infinité de sujets ouverts mais je n'ai pas un sujet spécifiquement où je me dis tiens ça c'est c'est le genre de truc sur lequel j'aimerais bien qu'on me pose une question parce que pour moi ce qui est plus important c'est que la personne en face qui m'interview la question l'intéresse vraiment et que la question l'intéresse vraiment son audience plus que moi qu'est-ce que j'ai envie de parler parce que moi ce dont j'ai envie de parler j'ai envie de te le dire je le fais sur sur mon podcast si j'en ai envie tu vois ou sur ma plateforme si j'en ai envie d'ailleurs ton podcast c'est l'un des seuls endroits où tu où tu ne parles quasiment pas de vente en fait qui est très rarement en tout cas tu partages beaucoup plus que tu me demandes c'est quelque chose qui t'anime vraiment on sent que tu as besoin de partager je crois que c'est quelque chose effectivement que j'aime j'aime beaucoup bon là je crois que le dur ne s'en rend pas trop compte mais mais ça fait genre un mois enfin j'ai beaucoup bougé ces derniers temps et du coup avec le podcast quand tu es au même endroit c'est assez facile tu as le micro à un endroit tu as ta routine tu as ton espace pour partager là j'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas fait de podcast du coup mon équipe se débrouille pas mal avec en prenant des interventions un peu là et en republiant mais mais c'est vrai qu'en ce moment là il y a plein de choses qui se passent on a racheté une entreprise qu'on a réintégrée à No Limit Impact donc j'ai plein de choses sur le feu donc forcément en ce moment le podcast se passe un peu après et c'est pour ça aussi que je fais ces interviews parce que ces interviews ça me demande beaucoup moins d'énergie que de faire un podcast et après je peux me reserver aussi pour prendre des passages les publier dans le podcast et tout donc voilà c'est le but mais j'avoue que ça me manque un peu ça me manque un peu en ce moment j'écris pas mal j'écris plus que je ne parle et c'est quelque chose que tu vas publier après que tu vas en fait c'est des choses que je partage à mes clients d'accord c'est des choses que je partage à mes clients c'est plutôt dans stratégie ou toujours un peu dans le man les deux les deux sont les deux sont ultra importants et par exemple je pense que nos clients en power man business ont vraiment besoin d'apprendre les stratégies de maîtriser les stratégies donc je dirais que pour nos clients en power man business c'est à 50-50 tu vois ils ont vraiment besoin de genre c'est important et c'est des gens qui ont moins d'expérience dans le business donc ils ont besoin de ça c'est 55 ans par contre pour nos clients limite la scaling un entrepreneur qui fait 500 000 euros par an il n'est pas arrivé à 500 000 euros par an en claquant des doigts il connaît les stratégies il a les stratégies donc pour moi chez les clients limite la scaling on est plus sur du 80-20 en fait 80% mindset 20% stratégie c'est que je leur partage ce que je mets en place en termes de stratégie je leur partage ce qui est le plus avancé mais la plupart du temps ils le savent déjà c'est juste un rappel tu vois par contre effectivement dans leur manière de penser il y a des choses qui bloquent et donc je partage pas mal de choses à ce sujet ok bah écoute en tout cas je te remercie j'ai adoré pouvoir confronter un petit peu mes idées mes 4 années de réflexion avec toi sachant que bon ben on n'est pas du tout toi t'es vraiment on n'est pas du tout dans le même niveau que ce soit business ou voilà de vie etc mais c'était super super intéressant j'ai adoré et qu'est-ce que est-ce 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 que on peut te retrouver et qu'est-ce que tu proposes pour ceux qui ne connaissent pas ce dans mon audience tout le monde ne te connaît pas ou pas ouais pour je pense que déjà je vous mettais sur google podcast je pense que c'est déjà en tout cas une bonne mise en goût de ce que je peux partager de ce que je peux de ma philosophie de mon état d'esprit il y a des gens qui vont se dire genre vas-y il me saoule je veux des trucs très concrets que des trucs très concrets et à ce moment-là tant mieux il y a des personnes qui proposent ça ou des gens qui vont dire ok j'ai envie d'en savoir plus sur ce qu'ils font sur ce qu'ils font et à ce moment-là vous pourrez forcément trouver ce que je fais soit sur le site musicjuan.com soit sur le site leader de ton marché.com voilà et sinon il y a également le groupe Facebook mais ça c'est plus à destination des le groupe Facebook leader inspiré qui est plus à destination des gens qui ont vraiment un business dans le service voilà oui effectivement j'en fais partie aussi donc il n'y a pas de souci ok bah écoute vraiment je te remercie n'hésitez pas évidemment à liker à partager parce qu'il y a beaucoup de valeur et des choses qu'on n'entend pas forcément tous les jours dans l'entrepreneuriat et une vision complètement différente mais qui peut tellement faire une différence dans ce que vous faites dans votre façon d'entreprendre dans votre façon d'aborder l'entrepreneuriat que vous soyez entrepreneur business entrepreneur passion comme nous on l'a été longtemps avec mon mari et comme je le suis toujours et mais ça n'empêche pas que entreprendre c'est vraiment un métier et il ne faut vraiment pas pas le prendre à la légère juste y aller par passion et juste avec son cœur ça ne suffit pas tout à fait je te remercie beaucoup Julien et puis j'ai hâte de voir la suite tu partages beaucoup de choses donc c'est agréable d'avoir quelqu'un qui partage en temps réel on lit beaucoup de livres on lit beaucoup de biographies ou de livres stratégiques etc mais toi tu as cette faculté de faire partager ton chemin au fur et à mesure et donc ton cheminement tout ça je trouve que c'est juste énorme c'est pour ça que j'adore interviewer des entrepreneurs comme toi qui partagent parce que du coup c'est plus facile d'aller plus au fond des choses qu'il y a beau avoir beaucoup entrepris mais qu'on ne connait pas forcément son état d'esprit donc merci beaucoup avec plaisir merci à toi Sophie et puis voilà c'est tout c'est cool bon bah de toute manière je te remercie là je couperai à peu près par là c'est trop j'ai aimé j'ai aimé en plus tu arrives vraiment à un moment où j'ai eu l'impression il y a quelques jours j'ai eu le sentiment de faire d'avoir suite à un coaching d'avoir fini ma quête de recherche donc maintenant de passer à la construction et de vraiment pouvoir partager et justement de créer mon business sur mesure par rapport à moi-même etc et donc tu arrives pile poil pour pouvoir un petit peu débattre sur des notions qui me tenaient à cœur donc je te remercie je ne sais pas comment tu l'as interprété du coup de ton côté ça serait intéressant si tu pouvais me dire quelques mots ma vision ce que j'ai appris de l'entrepreneuriat si c'est quelque chose qui te parle ou c'est peut-être trop réfléchi aussi je crois aussi parce que te faire un feedback là-dessus ça serait considéré que j'ai plus raison que toi ce que je ne crois pas en fait je crois juste qu'on partage nos points de vue donc pour moi tu vois c'est que je t'ai partagé ce que j'arrivais à te partager dans l'interview entre guillemets et et t'en es où t'en es j'en suis où j'en suis je pense voilà c'est tout bon écoute en tout cas c'était super moi j'ai adoré je ne vais pas te garder plus longtemps je sais que tu es bien occupé donc vraiment un grand grand merci je ne sais pas s'il y aura une autre une troisième interview d'ici un an c'est en fonction de nos chemins différents mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir te rencontrer sur dès qu'on pourra faire un séminaire un événement où on pourra se revoir toutes les heures les autres ce sera avec un grand grand plaisir et sache que vraiment tu m'as apporté un truc de dingue depuis que je t'ai découvert ça fait suite à la au podcast de Vanak où tu as fait l'interview et ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidée à comprendre ce qui nous nous avait bloqué et à quel point etc maintenant bon voilà il va falloir que je fasse mon chemin tout ça mais ça m'a vraiment vraiment permis de comprendre les trucs et j'avais trop besoin super génial merci merci en tout cas pour l'attention que tu portes alors à mon contenu merci à toi Sophie je te souhaite une belle journée du coup et puis toute la réussite possible pour cette année et que comme tu dis cette année soit l'année de la construction pour toi ouais c'est ça c'est l'année de la construction c'est le mot de mon année 2021 parfait génial et toi ton mot de l'année et puis on finit là-dessus juste pour t'as un mot tu ne te détermines pas de mot non j'en ai plein j'ai pas envie de me limiter à un ah ouais moi j'aime bien le petit fil rouge et puis après par contre l'atteindre le plus possible et pouvoir changer de mot encore d'année ça c'est cool ok je sais pas bon je me permets parfait bonne journée Sophie à bientôt yes ciao 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 ciao